Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler d'une thérapie qui est beaucoup trop méconnue en France alors que pourtant elle a énormément de bienfaits. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de l'oxygénothérapie hyperbar. Alors je vous avais déjà présenté cette thérapie dans ces deux vidéos mais également lorsque j'avais bénéficié des soins aux Etats-Unis. Mais depuis ce septembre 2023, j'ai l'opportunité d'en bénéficier quasi quotidiennement grâce à un centre qui s'appelle Oxygenome. Avant d'entrer dans les détails, je vais vous réexpliquer ce qu'est cette thérapie et je précise que ça peut aider absolument tout le monde, pas uniquement les personnes ayant des problèmes de santé. Et en même temps, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Alors qu'est-ce que l'oxygénothérapie hyperbar et comment ça fonctionne ? Tout d'abord, ce n'est pas du tout la même chose que l'oxygénothérapie normobar, c'est-à-dire la thérapie où on administre juste de l'oxygène via une canule où la pression atmosphérique est tout à fait normale. Dans la médecine hyperbar, on entre dans un caisson composé de valves, compresseurs. Bref, tout ce qu'il faut pour que la pression atmosphérique soit l'équivalent d'une plongée de plusieurs mètres. Pour se faire comme vous pouvez le voir au début de la séance, le caisson va gonfler au fur et à mesure. Et à la fin, évidemment, il va se dégonfler pour la décompression. Par contre, il ne faut pas être claustrophobe parce qu'on ferme par dedans. Ensuite, mis à part respirer, vous n'avez rien d'autre à faire. Personnellement, lorsque j'en fais, c'est maximum 1h30 par jour dedans. Comme vous pouvez le voir, c'est relié à plusieurs machines et bien évidemment un concentrateur d'oxygène. Et dans ces conditions, l'oxygène a davantage de facilité à passer dans le sang. Et ça ne s'arrête pas aux globules rouges, mais ça va jusqu'au plasma sanguin qui a beaucoup plus de facilité à pénétrer les tissus. Ce qui ne serait pas le cas s'il n'y aurait pas une très haute pression atmosphérique. Et le fait que tout ce qui est cellules, vaisseaux sanguins, tissus, etc. soit mieux oxygénés, ça va favoriser leur régénération. Et rien qu'avec ça, on a énormément de bienfaits sur le corps. J'en viens désormais au sujet du pourquoi l'oxygénothérapie hyperbarque. Donc quels sont les bienfaits, dans quels cas ça peut être utilisé. Là, la liste est extrêmement longue et surtout très variée. Pour vous donner des exemples. Alors tout d'abord, cette thérapie, elle peut littéralement te permettre de récupérer ton cerveau. Le fait de l'hyperoxygéner, ça va favoriser la création d'hormones, notamment celles du sommeil. Et donc comme vous l'aurez compris, c'est une thérapie qui peut être extrêmement bénéfique pour les personnes ayant des troubles du sommeil, notamment l'insomnie. Il y a une étude qui a été faite, qui montre que l'oxygénothérapie hyperbarque, c'est quelque chose qui fonctionne très bien contre les migraines. Lorsqu'on a ce genre de symptômes, ça vient du fait qu'on a une pression au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le fait que l'oxygène a plus de facilité à passer dans le sang, eh bien ça va faire que les vaisseaux sanguins dans le cerveau vont mieux circuler et donc permettre d'apaiser les migraines. Pour vous parler de mon expérience personnelle, l'oxygénothérapie hyperbarque, c'est littéralement ce qui me sauve au niveau de ce symptôme-là. Ensuite, forcément, lorsque ton cerveau arrive à produire plus d'hormones, de cellules, etc., eh bien ça va littéralement le rebooster. T'as l'impression de te sentir plus intelligent. Un cerveau qui est bien oxygéné et qui fonctionne bien, forcément, tu te sens beaucoup mieux. Bon, je sais pas si vous avez saisi un peu ce que je veux dire. C'est aussi des choses qui peuvent être très bénéfiques en cas de stress, lorsqu'on a des troubles psychiatriques, pour des personnes atteintes de l'autisme. Alors, je précise qu'évidemment, ce n'est pas une thérapie qui va te guérir, mais c'est quelque chose qui va te booster au quotidien. C'est-à-dire que ça peut rendre les choses beaucoup plus supportables. Donc ça soulage. Il y a aussi des choses qui peuvent quand même être guéries, mais il n'y a pas assez d'études sur cette thérapie. Et les bienfaits peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction du nombre de séances faites. Après, c'est une thérapie qui est également très utilisée pour le côté esthétique. Ça peut aider à la création de collagène, la régénération des tissus de la peau. Et donc, ça peut aussi être utilisé en moyen de prévention contre son vieillissement. D'autres qui ont recours à l'oxygénothérapie per barre après avoir fait de la chirurgie esthétique. Bon, forcément, ta peau a besoin de récupérer. Ça permet d'avoir une cicatrisation plus rapide. Et du coup, vu que cette thérapie te permet de récupérer plus facilement au niveau de ta santé, de ton corps, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement utilisé chez les sportives. Par exemple, là, je vous montre le footballeur Neymar. Et c'est utilisé chez énormément de célébrités. Le célèbre Michael Jackson en avait recours. Le chanteur Justin Bieber en utilise. Après, ça peut également être bénéfique pour la fibromyalgie, les crampes, les courbatures, car ça a un rôle anti-inflammatoire et antalgique. En fait, si vous l'aurez compris, cette thérapie, elle n'est que bénéfique. Même si tu n'as aucun problème de santé, que tu ne fais pas de sport, ou que tu estimes que tu n'as rien qui permet d'avoir recours à l'oxygénothérapie per barre, ça peut également être un très bon moyen de prévention. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de mon cas personnel. Comme vous avez pu le constater, je suis malade, ce qui fait que je suis exposée au quotidien à des symptômes. Donc moi, j'utilise cette thérapie par rapport à ça. Donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, ça m'aide contre ma maladie de Lyme et les co-infections. Ça m'est très bénéfique par rapport à mes migraines, mais j'ai pu constater que ça l'était également par rapport à mon endométriose. Je n'ai pas une endométriose sévère, mais quand même, quand je suis dans mes périodes, j'ai des crises qui sont extrêmes, au point où je suis sur mon lit, recrovillée, je dois prendre des anti-inflammatoires, une bouillotte extrêmement bruyante, et même comme ça, je suis dans une agonie profonde. Alors, il faut savoir que moi, c'est qu'au bout de trois mois de séance que j'ai commencé à ressentir des effets par rapport à ça. Donc, je n'ai plus eu de crise, mais juste des douleurs très supportables. Et moi, je ne savais même pas que ça agissait même sur ça, pour vous dire. Ça, c'est un truc qui peut être tellement bénéfique, mais qu'on ne te proposera jamais de faire à l'hôpital. Donc, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, cette thérapie, elle est beaucoup trop méconnue en France, ce qui fait qu'elle est assez inaccessible. Alors, il faut savoir qu'on peut le faire en milieu hospitalier, mais déjà, en Ile-de-France, il n'y a qu'un seul hôpital qui le propose. Et encore, allez trouver un médecin qui vous prescrit ça. Ils l'utilisent principalement en dernier recours dans des cas extrêmes, comme par exemple des intoxications. Récemment, j'ai vu qu'ils avaient commencé à faire une étude avec pour les cas de Covid long. Mais autrement, les médecins n'acceptent pas de le prescrire pour des symptômes chroniques. Par exemple, je connais une patiente qui est très malade, et son médecin lui a dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle. Et la seule chose qui pourrait la soulager à l'heure actuelle, c'est de faire de l'oxygénothérapie hyperbare, mais même comme ça, alors que son médecin l'a lui-même affirmé, il n'a pas voulu lui prescrire. Et en milieu hospitalier, c'est assez risqué, je m'explique. Ils utilisent des caissons, donc là je vous montre, ça ressemble à peu près à ça. Il y a différents modèles, et c'est rigide, pas gonflable comme celui que j'utilise. Et la grosse différence, c'est qu'ils utilisent une énorme pression atmosphérique, et tout ça pendant beaucoup trop d'heures, en une très courte période. Donc en parallèle, tu peux avoir des traitements à prendre pour éviter les effets indésirables, comme de l'épilepsie. Forcément, le corps, il a du mal à suivre si en une courte période, tu lui donnes autant d'oxygène. Donc c'est pourquoi à l'hôpital, ça se réserve surtout dans les cas où il faudrait une récupération urgente du corps, qui serait vitale. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'avec mon pacemaker, j'ai pas le droit d'en bénéficier dans des pressions qui seraient aussi extrêmes que celles qu'ils utilisent à l'hôpital. Je précise que ce n'est pas parce qu'il y a de l'oxygène et du matériel médical que forcément c'est réservé au milieu hospitalier. Car cette thérapie, désormais, elle est accessible à tout le monde. Et donc dans ces cas-là, comme dans le caisson que j'utilise, il y aura des réglages qui seront limités à ce que ce ne soit pas médical. Et c'est largement suffisant, pas besoin d'agresser le corps. Il faut y aller sur du long terme. Petite précision, l'oxygène qui passe dans la canule n'est pas pur à 100% car forcément ce serait toxique, il l'est à 97%. Bref, dans ces conditions, il n'y a aucun effet secondaire et la seule contre-indication, ce serait de ne pas l'utiliser au cas où vous auriez des problèmes graves aux poumons et aux oreilles. Alors où faire des séances d'oxygénothérapie hyperbarses ? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, personnellement j'en fais dans un centre à Paris qui s'appelle Oxygenome. Pour info, ils ne m'ont jamais demandé de leur faire de la pub, mais ils m'ont tellement aidée que je me suis dit que ça peut être que utile pour vous d'avoir connaissance de ce lieu. Les gérants de cet endroit sont tellement bienveillants avec moi et les mots sont trop faibles pour vous dire à quel point je suis reconnaissante de les connaître. Donc voici le site internet pour faire des séances d'oxygénothérapie hyperbarses. Dessus, il vous présente la thérapie. Donc on retrouve toutes les options pour les contacter si vous voulez avoir les tarifs, un devis ou toute autre question. Vous avez un numéro de téléphone. Si vous n'êtes pas trop à l'aise pour parler au téléphone, il y a toujours une fiche contact. Ensuite, si vous n'êtes pas sur Paris et que vous avez les moyens de louer un caisson, sachez que vous en avez la possibilité. Vous pouvez louer un caisson hyperbarre, donc avoir ça directement chez vous. Ils font la livraison n'importe où en France. C'est eux qui viennent l'installer chez vous, qui vous montrent comment l'utiliser. Si jamais vous avez encore plus les moyens, vous pouvez acheter le caisson. Franchement, si vous pouvez vous le permettre, c'est que bénéfique. Une fois que vous l'avez acheté, c'est hyper rentable. Vous pouvez en faire tous les jours chez vous. C'est qu'un plus pour ta santé. Après, sachez que si vous voulez faire cette thérapie, le mieux c'est de faire ça sous une longue période, pour vraiment ressentir les effets au quotidien. Car si vous venez pour faire seulement une ou deux séances, je ne pense pas que ça en vaut vraiment la peine. Forcément, vous l'aurez compris, c'est une thérapie qui n'est malheureusement pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas pris en charge. Mais encore une fois, si vous en avez les moyens, c'est un investissement qui ne peut être que vital, si je puis dire. Alors, chez Oxygenome, il est possible de louer des caissons allongés. Donc, c'est les longs que j'ai déjà utilisés auparavant, ou assis comme celui que j'utilise actuellement. Il existe énormément de modèles, donc ils peuvent vous fournir celui que vous voulez, que ce soit rigide ou gonflable. Ce qui est pratique avec les gonflables, c'est que ça peut être plié, transporté partout. Petite info qui peut peut-être en aider certains, mais lorsque j'allais faire les séances, j'en ai vu en faire car ils étaient sous chimiothérapie, et donc avaient beaucoup d'effets secondaires. Et au bout de quelques jours seulement de séances d'oxygénothérapie hyperbar, c'est incroyable à quel point ils les ont récupérées. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris tout ça. N'hésitez pas à checker la description de cette vidéo pour plus d'infos. Pour rappel, j'y ai mis le site d'Oxygénome, donc l'endroit où je le fais. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.